Avadouta Gita, chapitre 7, Sagesse Une loque raccommodée qu'il aura trouvé sur le bord de la route servira de châle à Avadouta, qui n'a aucun sentiment de fierté ni de honte. Nus, il s'assied dans une hutte inoccupée, plongé dans la félicité pure et sans tâche du soi. Sa réalisation est au-delà du réalisable ou de l'irréalisable, et son état est au-delà de l'union ou de la séparation. Il se situe en permanence dans la réalité unique et immaculée. Comment l'Avadouta peut-il parler ou garder le silence ? Affranchi de l'esclavage des chaînes de l'espoir, libéré du joug de la conduite acceptable, délivré de tout, il atteint la paix. Pour lui, où est-il question d'être incarné ou bien sans corps ? Où est-il question d'attachement ou de détachement ? Pur et non divisé, comme le ciel infini, il est lui-même la réalité sous sa forme naturelle. Là où se situe le soi, comment peut-il y avoir une connaissance ? Comment peut-il y avoir des formes ou une absence de forme ? Là où se situe le suprême, infini comme le ciel, comment peut-il y avoir une différenciation d'objets ? Le soi est indifférencié, à l'image du ciel sans forme. Le soi est la réalité pure et immaculée. Pour lui, comment peut-il y avoir différence ou non différence ? Servitude ou libération ? Division ou changement ? Il n'y a qu'une seule réalité, le tout indifférencié. Alors, comment pourrait-il y avoir ici union, séparation ou fierté d'accomplissement ? Il est le suprême, le tout indifférencié. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de substantiel ou non ? Seule existe la réalité immaculée, intégrale, ciel limpide, pur et immuable. Comment des associations ou des dissociations pourraient-elles y survenir ? Comment pourrait-il y avoir des relations ou des ruptures de relations dans la réalité unique ? Le yogi est au-delà de l'union et de la séparation. Et le bogi, le jouisseur, au-delà de la jouissance et de l'absence de jouissance. Ainsi vagabonde-t-il tout à loisir, l'esprit rempli de la félicité naturelle du soi. Comment celui qui est ici entravé en permanence par des connaissances et par l'ignorance s'affranchit-il de la dualité et de la non-dualité ? Comment le yogi devient-il naturel et sans désir ? En prenant conscience d'être la pureté immaculée est le jouisseur d'une félicité inaltérable. Le destructeur se situe au-delà de la destruction et de la non-destruction. Le préservateur au-delà de la préservation et de la non-préservation. En effet, comment la substance ou la dissolution de la substance pourrait-elle exister ici ? La réalité est immuable à l'image du ciel sans forme. Continuellement unis au tout et pourtant affranchis de tout, les libérés se situent au-delà de la totalité des éléments. Effectivement, comment pourrait-il y avoir ici naissance ou mort ? Comment pourrait-on méditer ici sur des formes ou sur le sans-forme ? Tout ce monde est produit comme par magie, n'étant que l'eau d'un mirage dans le désert. Au-delà de toutes les différences et de toutes les formes, en vérité, il n'y a que Shiva et lui seul. Nous sommes parfaitement oublieux de tout, depuis l'accomplissement de devoirs jusqu'à l'obtention de la libération. Comment ceux qui font profession de sagesse pourraient-ils alors imaginer que nous possédions de l'attachement ou du détachement ? Dans cet état où l'on ne connaît rien du tout, cette connaissance versifiée n'existe même pas. Alors maintenant, pendant que je me situe dans l'état de Samarasa, moi, Lava Dutta, j'ai parlé du suprême absolu. Lava Dutta, Lava Dutta, J'ai parlé du suprême absolu. Lava. Favu, Lava Dutta, J'ai parlé de toi. J'ai parlé du suprême absolu. Sous-titrage ST' 501